Bonjour à tous, aujourd'hui nouveau tuto avec la box papillon d'Ecréa de Bibi. Si vous voulez voir ce qu'il se trouve dans la box, rendez-vous sur le lien en barre d'infos. Et si ce tuto vous intéresse, restez avec moi ! Alors pour commencer j'ai dessiné un petit papillon à main levée sur une feuille blanche. Vous pouvez tout aussi bien prendre un petit patron que vous trouvez directement sur internet, et le découper. Ensuite, à l'aide d'un scalpel, je vais venir découper mon petit papillon. Une fois que c'est fait, je le mets de côté. Donc avant je suis venue fignoler un petit peu les côtés. Ensuite je prends de la pâte blanche translucide et ocre pour faire une couleur biscuit. Je vais les mélanger de façon homogène. Je vais aplatir cette pâte à la machine à pâte ou au rouleau. Et je vais venir poser mon petit papillon et je vais venir tracer la forme à chaque fois. Donc j'en ai fait 4 mais au final je n'en aurais utilisé que 3. Ensuite j'enlève l'excédent de pâte et je viens adoucir les bords de mes papillons. Je prends ensuite ma brosse à dents pour texturer les petits papillons. Je vais arrêter de dire papillon parce que je crois que je le dis trop. Et ensuite je vais venir les colorer au pastel sec, donc couleur ocre et couleur marron. Donc pour ça j'ai utilisé 2 pinceaux, un plus fluffy, un petit peu plus touffu et un plus petit pour les petits détails du marron. Je vais ensuite faire des trous dans les coins avec mon aiguille pour pouvoir y passer un anneau ensuite. Et je les mets au four 30 minutes à 110 degrés. Une fois qu'ils sont cuits, maintenant on va pouvoir les décorer. Donc j'ai pris du glaçage blanc. Je vous laisse voir le tuto directement sur ma chaîne pour le glaçage et la chantilly. Donc je vais en poser partout sur le papillon en laissant un petit peu une bordure pour qu'on voit un petit peu que c'est un petit cookie. On fait attention de ne pas recouvrir le trou évidemment. On a mis une bonne couche de manière à ce que ce ne soit pas transparent. Et ensuite je vais venir y coller des micro perles. Ce sont des micro perles qui passent au four sans problème. Donc vous choisissez évidemment les couleurs que vous souhaitez. Je les remets au four 30 minutes à 110 degrés. Une fois que mes petits papillons sont cuits, je vais venir les vernir. Donc avec là du vernis gloss de la marque Fimo. Et je vais ensuite venir monter mon petit bracelet. Donc je vais utiliser toutes les petites choses qu'il y a dans la box des créas de BB. Vous avez vraiment tout ce qu'il faut pour monter un bracelet, un collier, une bague, des boucles d'oreilles à foison. Cette box est vraiment très très complète. Franchement je vous la reconseille vivement. Elle ne coûte pas cher du tout. Je crois qu'elle est à 14,90€. Et franchement allez voir la vidéo, vous aurez de quoi faire beaucoup, beaucoup de bijoux. Donc je viens mettre des anneaux dans mes petits papillons. Donc j'en mets deux à chaque fois. Et ensuite je viens les accrocher petit à petit sur mon bracelet. Ensuite il y avait des petites perles donc j'ai décidé d'en ajouter parce que je les trouvais vraiment très très belles. Donc vous prenez des tiges à pointes plates. Elles sont aussi dans la box. Vous les rentrez dans les perles. Vous faites un anneau. Vous n'avez plus qu'à mettre un anneau encore à l'intérieur. A les accrocher sur votre bracelet. Et c'est terminé. Voilà j'espère que ce tutoriel vous a plu. Je vous rappelle que tous les liens à savoir pour le matériel, pour la box, les créas de BB sont en barre d'infos. Je vous dis à la prochaine pour un nouveau tuto. Je vous fais de gros bisous et je vous souhaite un excellent week-end. Sous-titrage ST' 501 1